Donc, dans cette deuxième partie, on va voir le tissu musculaire strié-esquelettique et le tissu musculaire cardiaque. On commence par le tissu musculaire strié-esquelettique. C'est des muscles qui sont volontaires, qui assurent le mouvement au cours de la motricité. Ces cellules sont formées par des cellules qu'on appelle les rhabdomyocytes. On commence par la structure de la cellule musculaire strié-esquelettique. J'ai dit que ce sont des cellules musculaires qui sont volontaires et qui vont assurer le mouvement des os au cours de la motricité. Maintenant, concernant la structure de la cellule musculaire strié-esquelettique, on commence par la microscopie optique. Ce sont des cellules de forme cylindrique, 50 microns de diamètre, et la longueur peut atteindre jusqu'à 50 cm. Ce sont des cellules qui sont caractérisées par une centaine de noyaux qui sont organisés à la périphérie de la cellule. Concernant le sarcoplasme, le cytoplasme où on va retrouver les différents organites, c'est un sarcoplasme qui est périphérique, interfibrilaire et périnucléaire. Le myoplasme, c'est un myoplasme qui est central et ces myoplasmes sont formés par des unités morphofonctionnelles qu'on appelle les sarcoplasmes. On va les voir par la suite. A noter ici, dans le sarcoplasme de la cellule musculaire strié-esquelettique, on va retrouver un pigment qu'on appelle la myoglobine. Maintenant, concernant les myoplasmes fibrils, ils ont une disposition centrale, groupée en fait sur l'anchigineau et parallèle. Ces myoplasmes fibrils sont formés par l'alignement d'unités contractiles élémentaires qu'on appelle les sarcoplasmes. Cet alignement confère un aspect strié à la cellule musculaire strié. On voit ici des bandes sombres et des bandes claires. Les bandes sombres sont appelées les disques A. Ce sont des disques qui sont anisotropes, inhomogènes, et les disques clairs sont les disques I, qui sont des disques isotropes et homogènes. Maintenant, concernant la constitution, donc bien sûr, on a les deux types de myofibrils, d'actines et de myosines, les fibres épais de myosines et les fibres d'actines. Maintenant, on va voir la constitution de l'unité élémentaire des myofibrils ou bien d'éléments contractiles qui sont les sarcoplasmes. Donc le sarcoplasme est formé par donc ça c'est le disque I et ça c'est le disque A. Donc un sarcoplasme est formé par deux demi disques I et un disque A. Maintenant, concernant le disque A, j'ai dit c'est un disque qui est sombre et anisotrope inhomogène. Il est constitué par les deux myofilaments épais et les myofilaments fins. Par contre, le disque I est formé que par les myofilaments fins d'actines. Ce disque I est centré par ce qu'on appelle la ligne transversale, l'astrie Z. Je répète, un sarcoplasme est formé par deux demi disques I et un disque A. Le disque A est centré par la ligne M et dans ce disque A, on va retrouver cette zone qui est appelée la zone H. Au niveau de la zone H, on va retrouver que les myofilaments épais de myosine. Cette zone, c'est le lieu de glissement des myofilaments fins sur les myofilaments épais lors d'une contraction musculaire. Donc dans une contraction musculaire, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un raccourcissement de la zone H et un raccourcissement des deux demi disques I, ou bien du disque I. D'accord? Donc ça, c'est au moment de la contraction musculaire. Maintenant, on va voir l'aspect de la cellule musculaire striée, squelitique à la microscopie électronique. Donc, le sarcoplasme contient des mitochondries, des grains de glycogène et des molécules, j'ai dit des molécules de myoglobine et des protéines de cytosquelettes. Ainsi que des poches de reticulums endoplasmiques lisses qui sont formées par un réseau. C'est quoi le rôle de ce reticulum endoplasmique? Donc, dans ce reticulum endoplasmique, le rôle principal, c'est le stockage du calcium qui est l'élément nécessaire à la contraction musculaire. Maintenant, ces poches de reticulum endoplasmique, qui sont des citernes cylindriques, anastomosées, un réseau canaliculaire qui vont entourer les myofibrilles et qui se résolvent en des citernes terminales. Donc, nous voyons ici les citernes terminales. Donc, un réseau de canalicules et de saccules qui se résolvent en des citernes terminales. Donc, ces citernes terminales sont en contact avec une structure qu'on appelle les tubules ou bien les tubes T. C'est quoi un tube T? Donc, un tube T est une invagination tubulaire de la membrane plasmique de la cellule musculaire strié-squelédique. Donc, c'est une invagination de la... Donc, ça, c'est la membrane cellulaire. Invagination de la membrane cétoplasmique. Cette invagination tubulaire, elle est en contact. Donc, elle se fait au niveau de chaque fonction entre le disque I et le disque A. Donc, en regardant ici, le tube T, qui est une invagination de la membrane cellulaire, il est en contact entre le disque A et le disque I. Donc, l'invagination va se retrouver dans cette zone entre le disque A et le disque I. Donc, j'ai dit que le réticulum endoplasmique, il va envelopper les myofilaments et le tube T, donc, qui est une invagination de la membrane cellulaire en contact avec les myofilaments au niveau des disques A et le disque I. Donc, lorsqu'il va y avoir une décharge électrique lors d'une contraction musculaire, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, cette décharge va arriver dans ces tubes T. Il va y avoir libération du calcium à partir des citernes terminales dans ces zones de contraction. Donc, il va y avoir le glissement des filaments fins sur les épées. C'est pour cela. La contraction au niveau de la cellule ou bien dans la cellule musculaire striée squelettique est une contraction qui est rapide à cause de cette structure, donc, qui est formée par cette triade, le tube T et les deux citernes terminales de réticulum endoplasmique lisse. Maintenant, on va voir l'organisation de la cellule musculaire striée squelettique. Donc, les fibres musculaires striées sont groupées en faisceaux et sont réunies et entourées par un tissu conjonctif formant plusieurs tuniques. Donc, on commence par l'épimision qui revêt le muscle en entier, le périmision entourant chaque faisceau et l'endomision qui va entourer chaque fibre musculaire lisse. Donc, l'endomision à l'intérieur, il va entourer les cellules musculaires. Péri, il va entourer un faisceau et le muscle en entier est entouré par l'épimision. Donc, dans ce tissu, on va retrouver bien sûr les vaisseaux sanguins, les fibres nerveuses et ainsi de suite. La vascularisation, les vaisseaux sanguins sont retrouvés dans les cloisons conjonctifs du périmision et au niveau de l'endomision entourant chaque fibre musculaire. Dans ce tissu conjonctif, bien sûr, on va retrouver aussi les vaisseaux lymphatiques dans le périmision et l'épimision. Chaque cellule musculaire striusquelettique possède une innervation individuelle triple motrice, c'est la plaque motrice, sensitive et végétative. Une innervation motrice, j'ai dit qu'elle forme la plaque motrice. Donc, la plaque motrice va nous donner l'unité motrice qui va innerver la cellule musculaire striée squelettique. Donc, maintenant, on va voir le tissu musculaire strié myocardique. Bien, on va revenir à la plaque motrice. Donc, chaque fibre musculaire est innervée par une fibre nerveuse motrice, issu des motoneurones alpha. Le corps cellulaire de chaque motoneurone alpha est localisé dans la corne antérieure, donc la corne antérieure de la moelle épinière. Et les terminaisons nerveuses vont faire synapse avec la cellule musculaire striée squelettique. Donc, on va retrouver la région présynaptique, c'est la terminaison nerveuse. La région postsynaptique, c'est le sarcolème et le sarcoplasme. Et la fonte synaptique, c'est l'espace entre les deux régions. Maintenant, on va voir le tissu musculaire strié cardiaque. Ce tissu musculaire strié cardiaque est formé par des cellules musculaires strié myocardiques et des cellules du tissu nodal. On commence par les cellules musculaires strié myocardiques, aspect de la microscopie optique. Donc, ce sont des cellules cylindriques de petite taille. Un noyau unique allongé central. La caractéristique de la cellule musculaire myocardique, c'est une cellule qui est befurquée en queue de poisson ou bien ce qu'on appelle en marche d'escalier. Un aspect en marche d'escalier ou bien en queue de poisson. Les contacts intercellulaires, donc, sous forme de stris scalariformes, donc, c'est ce qu'on voit dans cette planche. Les stris scalariformes qui vont délimiter la cellule musculaire striée myocardique. Les myofibrises sont retrouvées à la périphérie dans le sarcoplasme. Donc, certaines caractéristiques de la cellule musculaire lisse, comme un noyau central, un sarcoplasme central et un myoplasme périphérique. Par contre, on voit ici ces stris scalariformes et la forme cylindrique de la cellule musculaire striée squelettique. Donc, parce que la cellule musculaire lisse, c'est une cellule qui est fusiforme. Donc, forme cylindrique, myoplasme périphérique et sarcoplasme et noyau central. Le sarcoplasme, donc, maintenant, on va voir l'aspect à la microscopie électronique. Un sarcoplasme abondant axial, renfermant un noyau ouvrier central, un appareil de coude juxtranucléaire, des mitochondries et un chondrium abondant, divers enclaves glycogéniques, lipidiques, myoglobines et lipofusines. Maintenant, concernant le stris scalariforme, ou bien la stris scalariforme. Donc, dans ce stris, on remarque les distances de multiples systèmes de jonctions intercellulaires, comme les desmosomes, et les onylas adhérents, ainsi que les gaps junctions. Donc, trois types de moyens de jonction, desmosomes, gap junctions, et les onylas adhérents. Caractéristiques ultra-structurales de la cardiomyocyte, donc un myoplasme périphérique, un sarcomate qui est plus court et les bandes I sont plus étroits, le réticulum endoplasmique, le système T au niveau des membranes Z, donc contrairement à la cellule musculaire striée squelettique, où on voit le système T qui est formé par les tubes T et les citernes terminales, donc au niveau de la cellule musculaire striée squelettique, donc c'est au niveau de la jonction des disques I et les disques A. Par contre, au niveau de la cardiomyocyte, il est au niveau de la stris Z. Et ce système T ne forme pas des triades, donc il va former des mono ou bien des diades, donc un tube T avec des petits renflements du réticulum endoplasmique. Par contre, dans la cellule musculaire striée squelettique, on voit la formation d'une grande citerne qui est en contact avec le tube T. Je répète, le tube T, c'est une invagination de la membrane cellulaire de la cellule musculaire. Donc, quatrième caractéristique, le réticulum sarcoplasmique, on va remarquer l'absence des triades, pas de triades dans la cardiomyocyte. Donc, le tube T au niveau de la stris Z. Donc, ça c'est le réticulum endoplasmique lisse qui va entourer les myofibrilles. Sarcoplasm, donc la membrane cellulaire, va faire une invagination formant les tubes T. Et les citernes terminales qui sont isolées par rapport, contrairement à la cellule musculaire striée squelettique, où on voit une grande citerne terminale de part et d'autre des tubes T. Donc, dans la cellule musculaire striée squelettique, deux citernes terminales avec un tube T. Maintenant, on va voir le tessus nodal. Donc, dans le tessus nodal, les cardiomyocytes sont de petite taille, pauvres en myofibrilles, mais qui sont riches en glycogènes et spécialisés dans l'initiation et la conduction de la contraction musculaire. Histologiquement, on appelle les cellules du tessus nodal des cellules musculaires, mais elles sont d'aspect embryonnaire. C'est-à-dire, donc ce sont des cellules musculaires contenant quelques éléments contractifs, mais ces cellules musculaires ne sont pas bien différenciées vers des cellules musculaires avec, bien sûr, les caractéristiques des cellules musculaires, entre autres, les myofibrilles. Donc, j'ai dit que ce sont des cellules musculaires qui sont pauvres en myofibrilles, qu'ils ont commencé leur différenciation à partir des cellules mesenchymateuses, donc, et cette différenciation n'est pas complète. C'est pour cela, le rôle principal des cellules du tessus nodal, c'est la conduction de l'influx nerveux. Donc, ce sont des cellules qui vont assurer la conduction de l'influx nerveux. Ils participent à l'initiation et à la conduction de cet influx nerveux. Ces cellules du tessus nodal sont formées par le nœud sino-auriculaire, le nœud auriculo-ventriculaire, qui est le pesmec de l'excitation cardiaque. Donc, au niveau de ce nœud, il va y avoir, c'est comme une pile, donc, c'est l'excitation cardiaque. Et cette excitation va être véhiculée par le faisceau de His, et par la suite, c'est le réseau de Pekinj vers toute la paroi cardiaque. Donc, j'ai dit, la fonction principale, c'est l'initiation et la transmission de l'excitation. Donc, ce nœud auriculo-ventriculaire, qui est énervé par le système nerveux vigétatif, au niveau de ce nœud, soit il va y avoir l'accélération ou bien le ralentissement du rythme cardiaque. Donc, c'est pour cela, le myocard, c'est un tissu qui est involontaire, donc il est sous la dépendance de ses cellules musculaires du tissu nodal, ainsi que le système nerveux végétatif. La vascularisation et l'inhervation. Le myocarde est irrigué par un réseau capillaire sanguin, tissu conjonctif interfébrilaire. Le tissu myocardique se caractérise par son aptitude à se contracter rythmiquement et harmonieusement d'une façon spontanée. Il est énervé par le système nerveux végétatif, et il dépend aussi des cellules du tissu nodal. Merci.